Bonjour tout le monde, je me présente, Doha Kare, résidente en microbiologie. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie les membres du collège de m'avoir donné l'opportunité pour présenter cet exposé intitulé Lecture interprétative d'antibiogramme chez Asinetto Bacter Bomanie, qui a été dirigé par Dr Fergini, que je remercie particulièrement pour son aide précieuse. On va directement commencer par un cas clinique. Il s'agit de M. Tintin, polytraumatisé, admis en réanimation, intubé, ventilé. À J7 d'hospitalisation, une PAVM a été suspectée. Une aspiration endotrachéale a été réalisée et envoyée au laboratoire de microbiologie. La première question concerne l'aspiration endotrachéale. D'après vous, est-ce que c'est une aspiration des sécrétions bronchopulmonaires par la sonde d'intubation ou bien elle consiste à recueillir 60 % des 20 ml de sérum physiologique au moment de la fibroscopie branchique ? Est-ce qu'elle consiste à l'introduction d'un double cathéter protégé avec injection et réaspiration du sérum phi à la seringue ? Ou bien consiste à réaliser un brossage de la muqueuse branchique distale sous fibroscopie ? Ou bien c'est un prélèvement qui se fait à l'aveugle ? Les bonnes réponses sont, est une aspiration des sécrétions bronchopulmonaires par la sonde d'intubation et est un prélèvement qui se fait à l'aveugle. En effet, l'aspiration endotrachéale est un geste invasif qui se fait à l'aveugle et qui consiste à évacuer les sécrétions branchiques à travers une sonde d'intubation ou une canule de trachéotomie à l'aide d'une sonde d'aspiration à usage unique. Au laboratoire, on a réalisé la culture et l'examen direct. A l'examen direct, on a retrouvé de nombreux leucocytes à prédominance PNL. Question suivante, d'après vous, la culture de l'aspiration endotrachéale se fait après examen microscopique de l'échantillon, nécessite l'utilisation de milieux enrichis ? Ou bien doit être aussi rapide que possible ? Nécessite une culture en anaerobioses pendant trois semaines ? Ou a un seuil de significativité de 10 à la puissance 5 par millilitre ? Les réponses justes sont, nécessite l'utilisation de milieux enrichis, doit être aussi rapide que possible, et a un seuil de significativité de 10 à la puissance 5. En fait, la culture de l'aspiration endotrachéale doit se faire dès la réception de l'échantillon au laboratoire, avant même l'examen microscopique. Elle se fait au moins sur gélososan et gélososan cuit, et a un seuil de significativité de 10 à la puissance 5. Par contre, la culture n'est prolongée à trois semaines qu'en cas de suspicion d'actinomyces. Après 24 heures d'incubation, la culture était positive, avec un seuil de 10 à la puissance 6, et l'identification a conclu à une souche d'assinétobacter bomanie. Ainsi, le diagnostic retenu était une PAVM à assinétobacter bomanie. D'après vous, les PAVM sont essentiellement d'un régime viral, représentent la majorité des infections associées aux soins, nécessitent la pratique des hémocultures et des prélèvements respiratoires pour leur diagnostic éthiologique, sont mieux diagnostiqués avec les techniques moléculaires, ou bien peuvent être diagnostiqués par la recherche des anticorps. Voilà donc, les réponses sont, représentent la majorité des infections associées aux soins. En fait, pour faire le diagnostic, on ne se contente pas uniquement des prélèvements respiratoires et on doit réaliser des hémocultures. On peut également céder des techniques moléculaires, et la recherche des anticorps prend tout son intérêt en cas de suspicion d'une origine aspergilaire. Dans notre cas, la PAVM est due à assinétobacter bomanie, ce germe qui est le plus souvent impliqué dans les pneumopathies nosocomiales, aussi bien à l'échelle internationale que nationale. D'ailleurs, selon les données de l'antibioresistance en Tunisie, l'ART de l'année 2019, cette espèce est isolée dans 60 % des unités de soins intensifs. Parmi 1037 souches d'assinétobacter bomanie recensées en 2019, selon l'ART, 84,2 étaient résistantes à l'imipenem. Cette situation est tellement préoccupante que assinétobacter bomanie résistant au carbapenem figure parmi la liste de priorités critiques pour la recherche-développement de nouveaux antibiotiques selon l'OMS. Continuons de parler d'assinétobacter bomanie. La question est la suivante. D'après vous, est-ce que c'est un cocobacille à gramme négatif ou bien il fermente le glucose ou bien est-il oxydase positif, aéro-anaéro-bifacutatif ou bien est-ce qu'il pousse à 44 degrés ? Les réponses justes sont est-ce qu'il est un cocobacille à gramme négatif et il pousse à 44 degrés ? En fait, assinétobacter bomanie est un cocobacille à gramme négatif à variable. C'est une bactérie immobile, non fermentante, aérobie stricte et oxydase négatif. Assinéto est un germe non exigeant et donc il pousse en aérobiose à 37 degrés et donne des colonies bombées brillantes, plus ou moins muqueuses. Par ailleurs, assinétobacter bomanie est capable de pousser à 44 degrés, contrairement aux autres espèces d'assinéto. Cette particularité peut nous aider à réaliser l'identification de l'espèce. C'est un germe de l'environnement qui ne fait pas partie de la fleur commensale de l'homme. En parallèle avec l'identification, chez M. Tintin, on a réalisé l'antibiogramme selon les recommandations de l'EUKASTE 2021. Parmi les molécules ci-dessous, lesquelles figurent dans la liste standard des antibiotiques à tester chez Assinéto selon l'EUKASTE. S'agit-il de la ticarciline, céphotaxime, lévofloxacine, colistine ou bien méropenel ? Je vous épargne le suspense. Les bonnes réponses sont la ticarciline, le céphotaxime et la lévofloxacine. En fait, l'antibiogramme d'Assinéto est réalisé sur gêleuse MH à une densité de 0,5 mcf. Et vous trouverez la liste standard qui comprend 13 antibiotiques dans le casque que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous montre le résultat de notre antibiogramme en boîte. Une erreur a été commise. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ? Tout à fait, voilà. On voit bien que cette boîte contient un disque d'amoxiciline, d'amoxacide clave, céphalexine. Tous ces antibiotiques ne figurent pas dans la liste standard des antibiotiques à tester pour Assinéto. En attendant la réalisation d'un nouveau antibiogramme, pourriez-vous me dire de quel phénotype au bétalactamine s'agit-il ? On voit bien une résistance à l'amoxiciline, à l'amoxacide clave, céphalexine, céphoxitine, avec un diamètre réduit autour de l'astréona. Est-ce que c'est une souche sauvage ? Une céphalosporinase chromosomique inductible, une pénicillinase de haut niveau, une pénicillinase de bas niveau ou bien autre réponse. Voilà, bon, je vous ai déjà montré la réponse. Il s'agit bien du phénotype sauvage, ce qui est rare de nos jours. D'ailleurs, il est exprimé chez moins de 1 % des souches en Tunisie. Cette souche sauvage n'exprime que ses résistances naturelles. Quelles sont les molécules concernées ? Est-ce que c'est la pénicilline G, l'acide nalidixique, phosphomycine, hertapenem ou cotrimoxazole ? Voilà, c'est bien la pénicilline G, la phosphomycine et l'hertapenem. Quant à la résistance naturelle au bêta-lactamine, quels seraient ses mécanismes ? Est-ce que c'est dû à une production d'une oxacilinase de type OXA23, une oxacilinase de type OXA51, une céphalosporinase de type AMC, une faible perméabilité de la membrane ou c'est dû à un système des flux ? Les réponses justes sont une production d'une oxacilinase de type OXA51, une céphalosporinase de type AMC et une faible perméabilité de la membrane. On va détailler les mécanismes de résistance naturelle d'acinétobactère Bomanie. On va commencer par les bêta-lactamines. Comme on vient de le dire, la résistance naturelle chez acinétobactère Bomanie au bêta-lactamine est due à une production naturelle d'une céphalosporinase de type AMC, de bas niveau et non-inductible contrairement à celles des entérobactéries et de pseudomonas, d'une production d'une oxacilinase chromosomique de type OXA51 et d'une faible perméabilité de la membrane, ce qui confère à acinétobactère une résistance à l'amoxiciline, à l'amoxacide clave, céphalotine, céphoxitine et l'ertapenem. D'ailleurs, ceci justifie la prescription de l'imipenem en cas de suspicion d'infection nosocomiale à acinétobactère et à l'astréona, une résistance à l'astréona contrairement à ce que l'on voit chez pseudomonas. Normalement, chez les souches sauvages, acinétobactère bomanie est sensible au céphotaxime. Sauf que, selon le cas de 2021, on retrouve parmi les résistances naturelles le céphotax. En fait, en bas du tableau figure une remarque qui stipule qu'une espèce a été considérée comme naturellement résistante lorsque l'antibiotique n'était pas actif pour plus de 90 % des souches. C'est pourquoi, désormais, le céphotax est considéré comme une résistance naturelle chez acinétobactère bomanie. Par rapport aux autres antibiotiques, la résistance naturelle est due à une imperméabilité naturelle ainsi qu'à des pompes efflues qui confèrent à acinéto une résistance au chloramphénicole, trimétoprime, phosphomycine, acide pipémidique, norfloxacine et ophurane. Je vous invite à consulter le casse là où figure le tableau des résistances naturelles des BGN non fermentaires. Maintenant, on va passer aux mécanismes de résistance acquises. Concernant les bêta-lactamines, il s'agit essentiellement de mécanismes enzymatiques qui ont été décrits chez acinéto, tels que la production de bêta-lactamase, de céphalosporinase hyperproduite ou de carbapénémase. Il y a également des mécanismes non enzymatiques et souvent, ces différents mécanismes sont associés, ce qui explique la particularité de la résistance aux antibiotiques d'acinéto-bactère bomanie. Et dans ce cadre, je vous montre cette boîte d'antibiocrate. D'après vous, quel est le phénotype de résistance au bêta-lactamine ? Est-ce qu'il s'agit d'une pénicillinase de bas niveau, d'une pénicillinase de haut niveau, d'une oxacillinase, d'un mécanisme non enzymatique ou d'une autre réponse ? Voilà, les bonnes réponses sont soit une pénicillinase de haut niveau, soit une oxacillinase. pour vous expliquer les mécanismes de résistance, on va raisonner par phénotype. On commence par le phénotype pénicillinase. On peut avoir, en fait, une pénicillinase de classe A ou une oxacillinase de classe D selon la classification d'amblaire. Pour la pénicillinase de classe A, quand elle est de bas niveau, elle ne touche que les carboxypénicélines, à savoir la ticarcéline. Par contre, lorsqu'elle est de haut niveau, elle touche également les uréides aux pénicillines ainsi que leur association. Et on peut voir une petite restauration du diamètre avec les inhibiteurs. En cas de production d'une oxacillinase, il n'y a pas de restauration de diamètre avec l'inhibiteur, mais on peut voir, en plus, une résistance à la céphépine. On attaque maintenant le deuxième cas clinique. À la suite du transfert d'un patient polytraumatisé sous-assistance respiratoire venant d'une réanimation d'un autre établissement et d'un afflux brutal de nouveaux patients dans le service de réanimation, trois cas d'infection à cinétobacter bomanie ont été isolés. D'après vous, de quel phénotype peut-il s'agir ? Est-ce que c'est une céphalosporinase naturelle, une BLSE, une céphalosporinase hyperproduite, une association entre une céphalosporinase hyperproduite plus pénicillinase ou d'une oxacillinase de type oxa-23 ? Ici, on voit bien que les pénicillines ainsi que leur association sont touchées. On a également une résistance à la céftazidime, céphépime et intermédiaire, mais imipenem et épargné, donc sensible. Les réponses justes sont alors, il peut s'agir soit d'une BLSE, soit d'une céphalosporinase hyperproduite ou bien d'une céphalosporinase hyperproduite plus pénicillinase. Quels sont les tests qu'il faut réaliser pour confirmer le diagnostic ? Est-ce qu'on va faire un test de double synergie, un test de double synergie plus rapprochement des disques, test au disque combiné avec les inhibiteurs, test de double synergie avec rapprochement des disques et un test à la CLOXA ou aucune réponse ? Les réponses justes sont un test de double synergie avec rapprochement des disques, en plus, un test au disque combiné avec les inhibiteurs et un test de double synergie avec un test à la CLOXA. Je vais vous expliquer la différence entre ces trois phénotypes. On va commencer par la céphalosporinase hyperproduite. Contrairement à ce que l'on voit chez pseudo et chez les entérobactéries, chez qui la résistance est due à une mutation du régulateur, chez Asinetobacter bomanie, il s'agit d'une surexpression du gène BLA en PSÉ suite à l'insertion d'un gène qui joue le rôle de promoteur. Cette céphalosporinase hyperproduite donne une résistance franche autour du disque de ceftazidime, une réduction de diamètre autour des disques de bétalactamine, par contre, l'imipenem est épargné. Et pour le confirmer, on peut s'amuser à faire un antibiogramme sur MH+, plus Cloxa, et on retrouve une restauration des diamètres des molécules substrates de l'enzyme. On va corser un peu les choses. Dans ce cas, on peut avoir une association de céphalosporinase hyperproduite plus pénicillinase. Ici, en plus du phénotype observé en cas de céphalosporinase hyperproduite, les carboxy, ureïdes au pénicilline ainsi que leur association sont remarquablement touchées. Il y a également un phénotype rare qui a été décrit chez Asinetto. Il s'agit de BLSE. Dans ce cas, on a bien la résistance au ceftazidime, au pénicilline, et on peut remarquer une augmentation de diamètre en cas d'association avec un inhibiteur. On peut s'amuser à faire les disques Rosco, le test de double synergie et de rapprochement des disques, qui montre bel et bien cette image de bouchon de champagne. Honnêtement, on ne le fait pas de routine au laboratoire parce qu'en fait, généralement, on tombe sur des phénotypes résistants au carbapenem, comme c'est le cas de la situation suivante. De quels phénotypes s'agit-il ? Est-ce que c'est une carbapenemase de type oxa-23, d'une association BLSE plus carbapenemase, carbapenemase de type métallobétalactamase, association BLSE plus imperméabilité, ou bien toutes les réponses sont justes ? Tout à fait, toutes les réponses sont justes. On va détailler les mécanismes de résistance d'acinéto au carbapenem, ou bien ce que l'on appelle abri pour acinéto-bactères résistants à l'imipenem. Ce phénotype est dû essentiellement à une production de carbapenemase, principalement d'oxacilinase de classe D, et c'est oxa-23 qui est la plus fréquente en Tunisie. On peut même trouver une surexpression de l'oxacilinase de type 51, l'oxa-51, naturellement présente chez acinéto. Les métallobétalactamase ont été également décrits, mais moins fréquentes que chez pseudomonas. Cette résistance peut être due à une imperméabilité, à une modification des PLP. On passe à la question suivante. En Tunisie, les souches d'acinéto-bactères bomaniae auxa-23 sont spécifiques des unités de soins intensifs, sont responsables d'épidémie nosocomial, représentent les souches les plus fréquemment isolées, sans clonale, ou bien hébergent souvent d'autres gènes de résistance. Les réponses sont responsables d'épidémie nosocomial, représentent les souches les plus fréquemment isolées et hébergent souvent d'autres gènes de résistance. Pour résumer, devant un antibiogramme d'acinéto-bactère bomanie, on vérifie tout d'abord l'imipenem. Si la souche est résistante à l'imipenem, il s'agit d'une production du phénotype abri et donc dû à une production soit d'une carbapenemase, soit d'une association d'une carbapenemase à BLSE ou bien céphalosporinase hyperproduite ou bien une association de BLSE ou céphalosporinase hyperproduite à une imperméabilité. Par contre, si l'imipenem est sensible, on va voir la ceftazidime. Si elle est sensible avec une résistance à la ticarcinine et les associations sont sensibles, ça peut être dû à une production d'une pénicillinase de bas niveau. Par contre, si on a également une résistance en plus de la ticarcinine à la pipera et les associations, ça peut être dû soit à une pénicillinase de haut niveau ou bien d'une oxacillinase. Par contre, si la ceftazidime est résistante, ici, l'origine de la résistance peut être expliquée par une production d'une céphalosporinase hyperproduite, d'une BLSE ou bien d'une association céphalosporinase hyperproduite plus pénicillinase. Dans ce cas, on ne peut pas faire la différence. On peut céder par les tests phénotypiques, mais c'est la biologie moléculaire qui va trancher. On passe aux aminosites. Je vous montre cette boîte d'antibiogrammes. De quels phénotypes s'agit-il ? Est-ce que c'est une CES-ARN-méthylase, phosphotransferase, acétyltransferase, une résistance de haut niveau à tous les aminosites ou bien une association de deux mécanismes ? On voit bien ici qu'on a une double zone autour des disques d'aminosites Les bonnes réponses sont en fait un ARN-méthylase, une résistance de haut niveau à tous les aminosites et une association de deux mécanismes. En fait, cette double zone, on l'a souvent considérée comme une contamination. Bien sûr, il faut s'assurer de la pureté de l'antibiogramme, mais c'est en fait dû à la production d'une méthylase et ça confère à Acinetobacter bomanie une résistance de haut niveau à tous les aminosites testés. Chez Acinetob, la résistance aux aminosites est essentiellement d'origine enzymatique. En plus de la 16SR-ARN-méthylase qu'on vient de voir, il peut s'agir d'acétylase, adénylase ou phosphotransferase. A noter que l'acétyltransferase donne une résistance à la gène thamycine et à l'amicacine. Par contre, la phosphotransferase ne donne une résistance qu'à la gène thamycine. Chez des souches multirésistantes, 75 % produisent au moins deux de ces enzymes. Il peut également s'agir de mécanismes non-enzymatiques et les phénotypes qu'on peut voir sont Gn, Gt, G, Tna ou bien A. Pour les fluoroquinolones, les mécanismes de résistance sont essentiellement dues à des mutations dans la région QRDR qui donnent une résistance aux enzymes, une mutation des enzymes ADN, Giras et topoisomérase 4 ou bien on peut voir un mécanisme des flux qui a été décrit chez Acinetobacter bomanie. On arrive presque à la fin de cette présentation et on revient à notre cas clinique. Face à cette situation, le clinicien vous appelle et vous demande le résultat de la sensibilité à la TG-cycline et à la colistine. Que faites-vous ? Est-ce que vous allez déterminer la CMI de la TG-cycline par test ou bien par micro-dilution ? Il n'existe pas de recommandation à suivre pour valider les valeurs qu'on peut trouver pour la TG-cycline ? Est-ce qu'on va déterminer la CMI de la colistine par E-test ou par micro-dilution ? Les bonnes réponses sont on va déterminer la CMI de la TG-cycline par E-test à noter qu'il n'existe pas de recommandation à suivre pour valider les valeurs qu'on peut trouver pour la TG et déterminer la CMI de la colistine par micro-dilution. On termine avec la résistance d'acinéto aux entrants antibiotiques. Concernant les cyclines, je ne vais pas m'attarder dessus. En fait, on va raisonner selon la sensibilité à la tétracycline. Si tétra-S, on va considérer d'oxycycline et minocycline-S. Par contre, si tétracycline est intermédiaire ou résistant, on va tester ces deux molécules séparément. Pour la TG, comme on vient de le voir, la détermination de la CMI se fait par E-test. Et attention, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de concentration critique spécifique pour la TG chez acinéto. On pourrait alors se référer aux concentrations indépendantes de l'espèce qu'on trouve dans le cas de 2021. Pour la colistine, elle est habituellement efficace. La micro-dilution est la méthode de référence pour déterminer la CMI. Et ce qui a été décrit jusqu'à 2019, c'est qu'il y a 3,4 % de souches résistantes à la colistine. Ce taux est en perpétuelle augmentation. Pour conclure, Acinetobacter bomanie peut être responsable d'épidémies nosocomiales. Il a de nombreuses résistances naturelles ainsi que des résistances acquises et c'est généralement une association entre plusieurs mécanismes. On peut faire la détection de ces mécanismes de résistance par les tests phénotypiques ou génotypiques. Ceci dit, ils n'ont pas d'intérêt thérapeutique ils ont plus un intérêt préventif et épidémiologique. Pour la tige écycline, on n'a pas de preuves quant à l'efficacité infivo, mais elle semble être de bon usage devant une impasse thérapeutique. Ça s'est émis et déterminé par le test, mais il n'y a pas de valeur seuil spécifique à Acinetobacter bomanie. Selon les dernières études, 80 % des souches sont résistantes à l'inipenem et la résistance à la colistine et en augmentation. Ceci nous pousse à tirer la sonnette d'alarme et à prendre les mesures pour la maîtrise de l'émergence et de la diffusion des bactéries hautement résistantes et des bactéries totaux résistantes, à savoir une surveillance de la résistance aux antibiotiques et une lecture interprétative correcte de l'antibiogramme, ainsi qu'une prescription raisonnée est documentée. Voilà. Avez-vous des questions? Bon, j'espère que tout a été clair. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que malgré les complexités de ce cours, je suis parvenue à vous éclairer sur le sujet. Merci encore à tous les membres du collège et à bientôt.